Musique Jocelyn Husser est professeure des universités et directeur du MSc Contrôle de gestion et reporting à Aix-Marseille Graduate School of Management IAE. Ces recherches portent sur le contrôle de gestion à l'hôpital et le contrôle de gestion dans les fonctions transverses comme la logistique ou les achats. Jocelyn Husser, comment définissez-vous les métiers du contrôle de gestion et qu'est-ce qu'il en est attendu ? Pour moi, le métier du contrôleur de gestion se définit en trois points essentiels. Le premier qui me semble le plus important, c'est être garant de l'information comptable, économique et financière de l'entreprise. Ensuite, le contrôle de gestion se définit aussi comme une personne qui est à l'interface du sommet stratégique et des centres opérationnels de l'entreprise. Donc c'est quelqu'un qui est un médiateur, un traducteur, un référent pour l'ensemble des personnes et des cadres de l'organisation. Enfin, c'est une personne qui est évidemment en communication, en attente, en écoute, en relation avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise afin de traduire l'information économique et financière, mais aussi afin de créer, designer des tableaux de bord pour piloter l'organisation à travers sa marge ou au contraire à travers ses coûts. Quelles sont donc les qualités attendues dans ce métier ? Alors, les qualités attendues sont multiples. La première qualité pour moi, c'est être une personne ouverte aux autres. Parce qu'il est important pour le contrôle de la gestion de pouvoir collecter de l'information pertinente, fiable, contextuelle, adaptée à la situation économique des acteurs qui travaillent pour le contrôle de la gestion, certes, mais aussi pour la direction comptable et financière de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. La deuxième qualité attendue, à mon sens, c'est une qualité qui tourne autour des chiffres. Il faut avoir une appétence pour les chiffres, avoir envie de traduire les chiffres, avoir aussi envie de traduire les chiffres en termes économiques, comptables, financiers, mais également en termes organisationnels, afin que les personnes au quotidien puissent avoir des références pour mieux orienter les actions et augmenter la performance financière de la société. Enfin, troisième grande qualité, c'est une appétence pour les chiffres. Cette appétence pour les chiffres, et là, elle doit être finalement intrinsèque aux personnes qui candidatent au master contrôle de la gestion. Comment est né le MSC contrôle de la gestion et avec quelle philosophie ? Alors, le MSC contrôle de la gestion est né en 2008. Cet MSC a été créé par Eric Covin, puis développé par Fabrice Verpillot, que je remercie à l'occasion, et je voudrais ajouter que cette création a été tout de suite orientée vers l'employabilité, vers les entreprises, les besoins des organisations, et donc l'ensemble du contenu de la MSC contrôle de la gestion est tourné vers l'opérationnalité, et l'employabilité des étudiants. Et donc, on a, au départ, créé toute une étude pour pouvoir mener, comment dirais-je, un panorama des besoins des entreprises en termes de contrôle de gestion. Il faut savoir également que 50% des enseignements sont dispensés par des professeurs des universités, des professeurs agrégés, et également des maîtres de conférences de l'IAE, sur les aspects techniques, académiques et théoriques, et que 50% des enseignements sont dispensés par des professionnels qui travaillent au quotidien dans la fonction contrôle de gestion. Quelles sont les grandes lignes de son contenu ? Alors, les grandes lignes de son contenu peuvent être finalement résumées autour de cinq grands axes. Le premier axe, c'est évidemment les fondamentaux de la comptabilité, de la finance, avec l'analyse financière, la comptabilité générale, les IFRS, qui sont des fondamentaux, puisque les contrôleurs de gestion doivent avoir une certaine technicité. Enfin, il y a un second axe, qui est celui des techniques du contrôle de gestion lui-même, à travers la comptabilité analytique, les techniques de calcul de coût, les techniques de calcul de marge, et le reporting comptable et financier. Le troisième axe, lui, est autour des systèmes d'information, puisqu'il faut savoir que le système d'information est incontournable pour le contrôle de gestion, et là, les enseignements sont dispensés, d'abord autour du fondamental Excel et du tableur Excel, ensuite autour des ERP, les ERP sont extrêmement importants pour les futurs contrôles de gestion, et également autour de la business intelligence, c'est-à-dire tout ce qui est système d'information intelligent, intelligence organisationnelle, intelligence du facteur humain, système d'information est donc extrêmement important pour le contrôle de gestion. Il y a également un quatrième axe autour du savoir-faire et du savoir-être en entreprise. Il faut que le contrôle de gestion soit effectivement représenté au niveau tactique, stratégique et opérationnel. Pour le contrôleur de gestion, il faut savoir à la fois être et savoir faire, c'est-à-dire savoir retraduire en éléments simples des éléments techniques qui viennent de la direction générale. Enfin, cinquième axe, cinquième grand axe pour le contrôle de gestion, il faut être tout le temps dans un processus d'amélioration continue de la qualité et de la performance des organisations. Donc, des enseignements sont dispensés autour de ce cinquième axe-là. Comment est validée l'expérience en entreprise ? Alors, ici, dans cette MSC, la validation est essentiellement tournée autour de l'apprentissage, puisque 95%, pour ne pas dire 100% des étudiants, sont des apprentis. Et donc, ils sont amenés à travailler en entreprise entre 6 et 9 mois durant leur année. Mais ces 6 et 9 mois sont précédés d'abord par 4 mois d'enseignement théorique et pratique, de septembre à décembre, et 2 mois d'accompagnement et d'enseignement en mars et en avril. Avez-vous mis en place un réseau ? Et si oui, comment est-il structuré ? Alors, le réseau a été mis en place déjà par l'ensemble des IAE de France, puisque l'IAE d'Aix-Marseille appartient au réseau des IAE. Et depuis 60 ans, au niveau national, mais aussi au niveau d'Aix-Marseille, il y a une relation très proche menée avec les entreprises, au niveau régional, mais également au niveau national. Ensuite, l'AMSC est en étroite collaboration avec la DFCG. Cette DFCG, c'est l'Association nationale des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion. Et nous sommes en relation étroite, d'abord pour piloter l'AMSC, ensuite pour mener des actions à la fois quotidiennes et annuelles, avec l'ensemble des entreprises régionales et nationales. Et il existe une journée annuelle du contrôle de gestion que nous organisons et qui permet aux entreprises, aux dirigeants, aux étudiants, mais également à l'ensemble de l'IAE, d'être en relation et de pouvoir ainsi mener une amélioration continue à la fois de l'enseignement et des relations professionnelles que nous avons avec le tissu marseillais et régional. Quels sont les débouchés et les opportunités pour vos étudiants ? Alors, les débouchés sont multiples. Il faut savoir que 95% des étudiants trouvent un emploi dans les six mois qui suivent la délivrance de leur diplôme dans cette MSC contrôle de gestion. Ce qui veut dire que l'employabilité est très forte. Les débouchés sont multiples, régionales, certes, nationales aussi, mais également internationales. Et c'est pour ça que nous mettons un accent très fort sur l'anglais. L'anglais est très important parce que les 200 diplômés qui sont sortis de cette MSC ont été amenés à être à la fois en relation avec des business units en Asie, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, et la langue première, c'est l'anglais. Donc, il y a une dimension internationale qu'il ne faut pas cacher et, au contraire, mettre en avant. Donc, les débouchés peuvent être au niveau international. Ensuite, les débouchés sont au niveau public, privé, aussi bien dans la banque que dans les organisations institutionnelles, aussi bien dans les organisations institutionnelles que dans le conseil, aussi bien dans le conseil que dans l'entrepreneuriat. Les premiers jobs, comme on dit, sont des jobs en relation avec les départements que sont la production, la logistique, les achats, les RH. Et puis, il y a aussi une évolution des postes vers la direction financière et la stratégie de l'entreprise et donc les holdings. Il faut savoir également que les jeunes qui sortent de cette MSC vont aussi sur des métiers de conseil et d'organisation et peuvent eux-mêmes monter leur propre entreprise. Jocelyn Husser, en conclusion, que recommandez-vous aux étudiants qui souhaitent intégrer les MSC Contrôle et Gestion à l'IAE Aix-Marseille ? Eh bien, je recommanderais aux étudiants d'avoir mûri leur projet, c'est-à-dire d'avoir rencontré des contrôleurs de gestion, d'avoir fait un bilan des compétences de chacun, d'avoir rencontré des conseillers d'orientation et peut-être aussi d'être venu à l'IAE pour me rencontrer et discuter de leur candidature. Afin d'arriver, lors de l'entretien de sélection, avec un projet professionnel concret, mûri, et avoir aussi, quelque part en soi, la passion du métier et transmettre cette envie, cette passion, aux membres du jury. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.